La 15e édition du CIRA, qui s'est tenue à Lyon Eurexpo du 22 au 26 janvier, vient de fermer ses portes. Pendant une semaine, Lyon aura été la capitale mondiale du bien manger. Près de 2200 exposants ont présenté sur 110 000 m2 produits du terroir, produits agroalimentaires ou encore matériels pour l'hôtellerie ou la restauration. Parmi les nombreux concours qui se sont succédés, citons les deux plus prestigieux, la Coupe du Monde de pâtisserie et le Bocuse d'or. Comme à chaque édition, le niveau technique et la qualité des participants ne fait qu'augmenter. L'ambiance qui anime cette compétition internationale n'a rien à envier aux meilleures rencontres sportives. Les quelques 140 000 visiteurs qui se sont pressés dans les allées d'or Expo ont pu découvrir pas moins de 20 pavillons régionaux et 22 pavillons internationaux. Parmi ceux-là, nous avons pu remarquer la présence affirmée de nos amis transalpins, dont les différents stands ont retenu l'attention d'un public averti. Une présence dynamisée par les efforts soutenus de la Chambre de commerce italienne à Lyon, et en particulier par son président, M. Achille Lanzuolo, qui nous a accueillis sur le stand de la Chambre de commerce de Cosenza. Le Bocuse d'or, qui nous a accueillis sur le Bocuse d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada